Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité. Je vais vous présenter le nouvel événement de Wargaming, ainsi que les nouveautés au niveau de la chaîne YouTube, au niveau de la chaîne Twitch également, et pour terminer je parlerai du clan Metal. On commence donc par l'événement que Wargaming nous a créé pour célébrer le 3ème anniversaire de World of Tanks PS4. Cet événement s'appelle Brèche du Réacteur. C'est un événement où nous jouerons des mécas. Les mécas sont des combinaisons robotiques en métal contrôlées et employées au combat, dans un mode de jeu par équipe en 4 vs 4 avec un système de respawn après la destruction, c'est à dire 15 secondes. Donc vous mourrez, 15 secondes plus tard vous revenez dans la bataille et c'est reparti. Cet événement commencera le 29 janvier et terminera le 4 février. C'est un événement où vous pourrez gagner 2 médailles, puisqu'il y a les mécas russes et les mécas américains. Il y a 4 opérations où vous pourrez gagner des boosts d'XP, des boosts d'XP d'équipage, 200 000 crédits et 10 points pour Jeux d'hiver alpha ou bravo. Cet événement va se jouer sur une nouvelle carte qui s'appelle Vieille Ville Fluviale. Donc j'espère que cette carte vous plaira. La grosse nouveauté, et par rapport à Wargaming en général sur World of Tanks, c'est que cette carte contient des bâtiments et que ces bâtiments sont destructibles. Donc est-ce que la destruction des bâtiments pourrait être intégrée aux autres modes de jeu, comme les batailles aléatoires ou autres ? La question se pose. Donc voilà, j'espère que cet événement vous plaira. S'il ne vous plaît pas, n'en dégoûtez pas les autres. Chacun ses goûts et je pense que tout événement est bon à prendre. Qu'il vous plaise ou non, qu'il soit fun ou compétitif, ça plaira toujours à quelqu'un et c'est le but. Voilà. Au niveau de la chaîne YouTube, je vous avais donné quelques petites infos via les vidéos, via les streams. Maintenant, c'est du concret. Donc il y aura prochainement, je ne peux pas donner de date puisqu'il y a des contraintes temporaires, mais sachez que j'ai acheté une webcam de la meilleure qualité possible pour faire des streams avec la facecam. Voilà. Donc vous pourrez voir mes réactions in-game. Ensuite, suite à l'achat de cette caméra, j'ai acheté un écran PC qui me permettra de mieux visualiser le chat du stream. Il me permettra aussi de mieux contrôler l'interaction avec vous. Je vous partagerai des liens, des images sur le stream. Ça me permettra aussi de mieux utiliser à partir de cet écran PC le bot qui va animer le chat YouTube et le chat Twitch. Voilà. Donc petit écran PC, plus petite webcam. Ensuite, j'ai acheté un fauteuil gaming. Parce que là, en fait, j'ai un fauteuil de bureau. Mais c'est un fauteuil de bureau professionnel en cuir et en bois. Et ça doit faire à peu près 4-5 ans que je l'ai. Et je pense qu'il est temps de changer. Voilà. Donc un petit fauteuil gaming. Je me suis fait plaisir. Le fauteuil gaming est très classe. Donc voilà. J'espère que ça aura un bon rendu en stream. Que vous dire d'autre ? J'ai fait des petits achats. Clé USB, câble connectique pour écran PC. Sachez qu'à l'avenir aussi, je prévois d'acheter un micro semi-professionnel. Donc c'est un investissement de 90€ avec tous les accessoires. Donc c'est pas énorme. Voilà. C'est pour ça que je dis semi-pro. Parce que, effectivement, c'est le genre de micro qu'on retrouve parmi les YouTubers un petit peu plus expérimentés que moi. Et voilà. Donc c'est assez simple. Mais c'est un petit investissement de 90€. C'est abordable. La qualité sera très... Bah, elle sera bonne quoi. Mais bien meilleure que celle que j'ai actuellement. Voilà. Ça, je le prévois pour mois de mars, mois d'avril à peu près. Un micro semi-professionnel. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc j'ai parlé. Un siège gaming, un écran, une webcam. Le micro semi-professionnel qui viendra à mois de mars, mois d'avril. On verra. Concernant le clan Metal. Donc je vais vous tenir informé. Qu'est-ce que je peux vous dire pour commencer ? C'est que tout d'abord, l'année 2019 sera une année pour le clan de renouveau. Le clan se dirige maintenant vers des événements fun. Des événements amusants. Des événements qui divertissent. La compétition, pour l'instant, c'est terminé. Ça ne nous intéresse plus. Le clan n'est plus motivé. Les joueurs ne sont plus motivés. Le clan Metal a passé 3 ans à gagner les compétitions. On a fait énormément de 1re place. De 2nde place. Que ce soit en ESL, en tournoi russe, en tournoi polonais, en tournoi français. On a gagné beaucoup de compétitions. Et celles qu'on n'a pas gagnées, on a souvent fini 2ème ou 3ème. Enfin non, pas souvent 3ème, mais souvent 2ème. Donc voilà, je pense qu'il est nécessaire pour le clan Metal de se revitaliser. Parce que les compétitions nous ont fatigué au fil du temps. Et il faut se remotiver. Les compétitions ne sont pas assez attractives, ne sont pas assez simples en termes d'organisation. C'est toujours trop compliqué, trop hasardeux, trop pénible. Voilà, que ce soit en termes d'organisation ou en termes de participation. Il faut parler anglais, il faut parler russe. Trop peu de personnes ont envie de s'investir dans ce genre de responsabilité. Et voilà, c'est le jour où les compétitions seront payantes. Dans le sens où les récompenses en valent le coup. Peut-être que le clan Metal reviendra sur la scène internationale. Mais à l'heure actuelle, le clan Metal n'a plus l'envie ni la motivation de représenter la communauté française. Dans les compétitions internationales. Voilà. Pour les raisons que je viens de citer. Je pense qu'à un moment, il faut passer à autre chose. Certes, c'est aussi par contrainte que cette décision est prise. Mais c'est aussi par conscience que le clan Metal a vécu 3 ans intensément. dans les compétitions. Ça fait 3 ans qu'on gagne beaucoup, beaucoup de compétitions. Celles qu'on ne gagne pas, on finit 2ème. Et c'est une place honorable. Donc voilà, le clan n'a rien à regretter. Mais maintenant, il est temps de se diversifier. Il est temps de s'amuser. Il est temps de se détendre. Et donc, j'en viens à vous présenter le projet du clan Metal. Enfin, mon projet. Voilà, on va arrêter de se mentir un peu. Mon projet, c'est de créer un clan communautaire sur World of Tanks. Le clan communautaire n'aura rien à voir avec le clan Metal. C'est-à-dire que dans ce clan communautaire, le but, ce sera d'être libre. De se détendre. De jouer avec qui on veut. De participer aux événements que j'organiserai. De participer au stream aussi, si les personnes le veulent. Ce clan communautaire sera libre. Libre d'accès. Libre au niveau du temps de jeu. Au niveau des activités. Les joueurs n'auront aucune contrainte. Aucune exigence particulière. Ce clan communautaire aura pour but, ouais on peut dire pour but, mais pour second but, plutôt d'avoir accès aux événements que ceux qui par exemple n'ont pas de clan et nous suivent sur Youtube ou ont envie de se rapprocher du clan Metal. Et bien pourront le faire en rejoignant ce clan communautaire. Et puis ceux qui veulent jouer en groupe pourront rejoindre ce clan sans contrainte. Et la seule exigence sera d'être quelqu'un de correct, de respectueux, de bienveillant. Et c'est tout ce qu'on demandera principalement. Voilà. D'être agréable. D'être respectueux. Et la seule règle c'est celle-là. Voilà. Et toute personne qui enfreindrait, qui manquerait de respect envers quiconque serait expulsée de ce clan communautaire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors. Trois communautés seront créées. La communauté Metal Wot. La communauté Metal Warship. Et la communauté Metal PUBG. Voilà. Ces communautés seront faites sur le PSN. Elles auront pour but de s'amuser, de se détendre, de participer et de se rapprocher de ce qu'on organise. Voilà. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Il n'y a rien à regretter. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, suite à de nombreuses sollicitations, ces communautés seront créées. Peu importe le nombre de personnes. Pour nous, ce qui est important, c'est de faire des rencontres. De faire des bonnes rencontres. De se plaire avec les personnes avec qui on joue. Et surtout, de ne pas se prendre la tête. Et voilà. Les choses seront très simples. Voilà. J'en parlerai dans une future vidéo. Car le projet n'est pas totalement décidé à 100% dans tous les domaines. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tout ce qui suivra vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour un stream. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada